Est-ce que ça vous dirait de savoir ce que ça fait de remettre le trophée de meilleurs joueurs d'un match lors du tournoi de destination ? Et bah dans cette vidéo je te propose de découvrir ça. En effet j'aimerais changer un petit peu de concept de vidéo pour vous permettre de vivre à travers moi les nombreuses expériences auxquelles j'ai la chance de pouvoir assister. Je voulais donc commencer ce nouveau concept de vidéo avec un match exceptionnel France-Ecosse. Match où j'ai été invité par le tournoi de destination féminin. Bref je vais vous faire vivre tous les coulisses comme si vous étiez à ma place. Et attention restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je viens de montrer une petite surprise rien que pour vous. Et un petit indice c'est un lien avec la coupe du monde. Enfin sans spoiler il y aura quelque chose à gagner quoi. Voilà vous savez tout c'est parti maintenant pour France-Ecosse. Direction Vannes où j'étais accompagné cette fois-ci de mon père à qui j'avais offert comme cadeau d'anniversaire le fait d'assister à ce match. Après trois heures et quelques de trajet on arrive bel et bien à Vannes. Je suis bien arrivé à Vannes avec le Gotham étonnamment. Maintenant direction les petits restaurants de la ville pour pouvoir bien se préparer avant le match. Le match n'étant qu'à 16h j'ai décidé d'arriver un petit peu plus tôt histoire d'avoir un peu de marge et pouvoir profiter de la ville de Vannes. Direction le port de la ville Wotten on a eu l'heureuse surprise de découvrir quelques activités mises en place à l'occasion du match. Trop cool il y a des petites activités au rugby. Bon allez je vais leur montrer comment on joue au rugby. Evidemment le rugby étant un sport cherchant à toucher un public assez familial, de nombreuses animations étaient mises en place pour permettre aux plus jeunes de profiter des plaisirs du ballon ovale. Mais bon rien n'empêche de leur montrer comment font les pros. Les t-shirts vous savez comment ? Louis ? Louis t'es fait ? Je pense pas à lui en temps ? Oui c'est bien. Il est coincé, il est coincé. Je roule plus chaud. Repart repart parce que... Je peux te conlever au rugby en plus. On s'en est là. On s'en est là. Oh c'est là oui. Doucement oui. Je comprends je me... Alors il me perd de vrai. là je suis crevé je viens de leur expliquer comment on joue au rugby c'était bien physique maintenant on va faire la même avec les joueurs de l'équipe de France le stade est juste à côté rendez-vous pour le coup d'envoi et là on va se substanter étant de passage en Bretagne il fallait absolument qu'on trouve une crêperie histoire de profiter de la gastronomie locale mais tout ne s'est pas passé comme on l'aurait espéré bon bah on s'est fait recal c'est un peu compliqué de trouver un restaurant ouvert à midi donc on a un peu fait tous les restaurants pour essayer de trouver quelque chose où il y a un peu de place malheureusement on a un peu eu du mal à trouver donc je pense qu'on va se contenter de ce qu'on trouve et voilà histoire de ne pas arriver au stade et au match le ventre vide après pas mal de temps à tenter de recherche on a finalement trouvé un restaurant pouvant nous accueillir bon alors du coup ce resto ? plutôt excellent même si au départ on était pas mis pour une crêperie on a fini par un burger et un bagel mais très bien sur la terrasse en bord de port de vanne on voit bien le port de vanne là-bas c'était très bon c'était excellent on a bien mangé des bonnes crêpes version burger en tout cas le cidre était très bon à consommer avec modération évidemment maintenant direction le stade pour voir les féminines c'est l'heure maintenant de se diriger vers le stade de la rabine accès assez insolide car il fait face au petit port de la ville une fois arrivé dans les tribunes je récupère mon accréditation me permettant d'accéder à des endroits exclusifs mais bon faute de timing faut que je me dépêche car les joueuses françaises sont déjà arrivées et j'ai raté leur arrivée du parking j'arrive juste à temps pour pouvoir au moins filmer la séquence de leur arrivée dans les vestiaires en tout cas il va falloir que je me dépêche parce que les écossaises arrivent juste après donc direction le parking une fois avoir tourné toutes ces séquences je retourne direct sur le stade car m'attend de nombreuses tâches pour lesquelles j'ai été missionné au passage on croise dans les couloirs l'une des plus grandes légendes du rugby féminin l'anglaise Sarah Hunter retour au bord terrain on croise notamment l'entraîneuse de l'équipe de France Gaëlle Mignot et on se dirige pour l'une de mes premières missions de la journée remettre le tos à l'arbitre bon ne pouvant pas filmer ces moments avec ma gopro car j'étais également filmé en retour par des caméras officielles entre temps ça nous laisse quelques minutes pour donner quelques vidéos avec le tos et me préparer à le remettre timing télé oblige tout est super cadré on me donne un bip je dois être hyper rapide et concis pour ensuite enchaîner avec une photo officielle enfin bref petit moment sympathique mais maintenant je récupère la gopro et je vous fais découvrir l'ambiance du stade donc je vous ai fait visiter les coulisses tout à l'heure maintenant on va faire un petit tour du stade on commence à être bien rempli maintenant on est à M-30-40 minutes avant le coup d'envoi comme vous pouvez l'entendre le public commence à être chaud 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 là les féminines commencent à s'échauffer plus sérieusement là on est du côté de l'Ecosse on commence à arriver côté de l'équipe de France vous voyez que même les arbitres s'échauffent et c'est important d'être échauffé même pour un arbitre ça court beaucoup quand même un arbitre une arbitre et vous voyez le public est chaud pour supporter les féminines je ne sais pas s'ils vont revenir vers moi mais tout à l'heure ils faisaient des gros sprints assez impressionnants je pense que moi je ne cours même pas à moitié de leur vitesse bon là on se rapproche j'ai une joueuse elles sont juste là j'espère qu'elles ne vont pas repartir de l'autre côté du terrain comme la dernière fois il faut surtout faire attention parce qu'en fait on arrive dans une zone où il y a beaucoup de contraintes il faut esquiver les caméras c'est ma seule on va dire consigne que j'ai et je dois la respecter évidemment l'entrée le couloir à ce moment là on me brille pour ma prochaine mission celle de remettre le ballon pour le coup d'envoi mais bon j'ai un peu de temps avant cela donc je retourne faire un petit tour de l'entraînement là ils ont splitté arrière avant enfin à l'inverse du coup arrière et avant là-bas et je travaille à chaque secteur de jeu d'un côté les combinaisons et l'évitement et de l'autre côté la touche les fondamentaux essayer de me rapprocher d'elle j'en aurais fait des maîtres aujourd'hui ça s'envoie ça s'envoie ça s'envoie ça s'envoie si Stella se met à parler dès que je veux faire une vidéo on va pas y arriver du coup petit moment explication technique du pilote de la voiture électrique qui va amener le ballon au milieu du stade faut juste que je fasse très attention à comment je pose le ballon avant qu'il fasse partir la voiture évidemment j'en profite ensuite pour faire un petit peu de contenu avec celle qui m'a volé ma deuxième mission de la journée mais bon sans rancune en trainant bord terrain j'en profite pour filmer un petit peu tout ce qui pourrait être intéressant à montrer comme notamment le panneau qui annoncent les remplacements lors du match c'est le fameux panneau qui permet de faire sortir et rentrer les joueuses c'est lui aussi qui a le contrôle sur toutes les entrées et venues sur le terrain donc beaucoup de responsabilité vous avez une petite photo avec plaisir je ne sais pas si j'ai le droit de tenir le truc il veut faire un photo avec plaisir j'ai toujours voulu savoir comme ça c'est lourd en fait c'est pas facile d'être arbitre de touche vous le voulez mais bon le temps tourne et il est déjà l'heure de la sortie des joueuses direction juste en face du couloir où un petit carré de personnes accrédité cette chance d'être positionné juste en face pour créer du contenu seule contrainte comme j'ai pu le dire précédemment ne pas gêner les caméras officielles une fois les joueuses sorties direction le milieu de terrain pour les înes on commence donc par l'îme du pays visiteur Flower Scotland et puis ensuite la Marseillaise on est vraiment incapable de chanter en rythme arrive maintenant le moment de ma deuxième mission mais un petit problème se glisse dans nos affaires en effet le staff qui gère la voiture ont déjà positionné le ballon sur cette dernière et les caméras officielles sont déjà dessus donc je ne peux pas intervenir donc je cherche tout de suite s'il y a un moyen de trouver un compromis pour quand même réaliser cette séquence je me dis est-ce que de toute façon après la voiture va revenir est-ce qu'il y aura moyen de simuler un peu genre comme si je pesais sur la voiture plus tard on n'aura plus de ballon mais il n'y a pas un ballon en race on pourra le faire à la mi-temps on fera ça à la mi-temps enfin voilà coup d'envoi du match il est temps pour moi de revenir me positionner dans les tribunes et assister au match bien joué bon je vais pas vous faire le résumé du match mais c'est une sacrée masterclass des bleus qui écrase les écossaises 55-0 avec notamment plein d'essais de tous les côtés et une Mason Lawrence au top de sa forme 10 minutes avant le coup de siffle final je suis de retour bord terrain pour ma troisième et dernière mission je croise au passage Stella c'est la spiqueuse du match c'est elle notamment qui met l'ambiance dans le stade et qui annonce les essais tu as eu beaucoup de taf là du coup avec tous les essais j'ai juste le temps de profiter quelques secondes de ma proximité avec le jeu avant de me diriger au milieu du terrain pour récupérer le trophée du match évidemment avant de le remettre j'en profite et j'en profite j'en profite pour tourner quelques contenus avec ce trophée remettre le trophée à tous les matchs j'ai hâte de savoir en mon avis c'est la trompe française merci franchement on ne fallait pas je sais j'ai beaucoup contribué à la réussite de l'équipe de France de là à recevoir un trophée je ne peux pas 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 au passage pour l'anecdote le gars qui est juste à côté de moi c'est le mec qui gère la communication de l'équipe de France et qui fait référence à une vidéo que j'ai tournée juste avant pour eux pour le France 7 c'était à William je lui ai dit vas-y il y a moyen que tu veux voler le béret vidéo que vous pouvez naturellement retrouver sur mes réseaux sociaux fin du match et dernier moment de pression car c'est ma dernière mission et certainement la plus importante celle de remettre le trophée à la joueuse du match Mélissande Lawrence nous avons les 5 secondes je ne peux pas ramener la GoPro sur le terrain donc je vais la poser ici vous verrez le reste sur TikTok félicitations tu l'as bien mérité un stand qui se veut bref mais intense immortalisé par une petite photo ça fait toujours plaisir je récupère ensuite ma GoPro pour vous faire vivre l'ambiance de la victoire des bleus en bord terrain avec elle fin du match grosse victoire des bleus 55-0 face aux écossaises c'est comme vous pouvez imaginer la joie dans le stade les fans sont encore plus là juste pour voir leur héroïne et les féliciter pour ce gros exploit qu'ils ont réalisé ils sont d'ailleurs en train de faire un tour du terrain on les voit là-bas avec le public il y a encore très nombreux dans le stade elles arrivent elles arrivent et les écossaises aussi qui n'ont pas démérité en vrai ça fait extrêmement plaisir de voir que autant de personnes se sont déplacées pour voir les féminines jouer il faut dire qu'ils ont rempli guichet fermé le stade de la rabine ce qui est quand même assez stylé les fans restent d'ailleurs très longtemps après le coup de sifflet final car les féminines sont là pour répondre à leurs messages leur signer d'autographes prendre des photos bref un vrai moment de convivialité qui nous fait extrêmement plaisir et qui nous fait vraiment aimer notre sport ce qui est beau également c'est que les joueurs écossaises malgré la grosse défaite qu'elles sont prises restent pas mal de temps après la fin du match pour profiter avec les supportrices mais également avec les joueurs françaises ce qui montre que hors du terrain tout le monde redevient amis et c'est vraiment beau tu l'as eu hein tu l'as eu c'est trop cool hein bon salut hein bon je crois que tu joueras aussi bon allez on rentre bien voilà après tous ces moments d'émotion il est temps pour moi de retrouver mon père que j'ai laissé dans les tribunes tout seul le pauvre en bousculant au passage une ou deux joueuses de l'équipe de France venues dans les tribunes retour à pied direction la gare le temps de profiter de ce beau stade de la rabine et de débriefer un peu du match et de tous ces moments vécus entre père et fils j'espère que ça lui aura fait plaisir c'est le cadeau que je lui ai offert pour son anniversaire sur le retour je tombe sur une bande d'abonnés qui viennent me solliciter pour prendre des photos et signatures ce qui fait extrêmement plaisir même si il faut que je redescende un peu sur terre je ne suis pas un joueur ni une joueuse de l'équipe de France mais bon ça me fait quand même plaisir je ne sais pas si ça va tenir surtout ok allez merci tout le monde après ça direction la gare et on se dit que c'est peut-être le moment de prendre une petite collation de la bonne gastronomie locale bretonne bah en vrai petit cunhaman en attendant que mon père nous prenne deux cunhaman j'en profite pour répondre à deux abonnés qui me reconnaissent dans la rue ça va ? c'est bien moi c'est bien moi en petite excuse rien que sur quoi tu fais même brandir le toast du match tu veux ? c'est stylé hein tu vas aller voir le match ou ? c'était cool c'était trop bien franchement 51x0 on les a éclatés franchement ça fait plaisir et bah juste une journée c'est vrai je vais au The Valley en effet en effet j'ai pas encore dévoilé mais bon maintenant qu'ils me posent la question bah merci à vous le coup d'nyamen en main direction la gare quand soudain un bruit nous interpelle je crois entendre de la cornemuse je me dis naturellement que c'est certainement des supporters écossais qui sont venus faire le show mais non en fait c'était juste des bretons qui fontait je ne sais pas quoi mais avec des cornemuses aussi voilà voilà la boucle est bouclée on arrive enfin à la gare de vanne bon j'espère que cette vidéo vous a plu je vous prépare évidemment d'autres projets de ma sorte car comme vous le savez peut-être je suis actuellement pas mal de solidité sur pas mal d'événements assez intéressants donc je pense que ça peut vous intéresser merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo je vais vous annoncer la petite surprise dont je vous ai teasé au début de la vidéo mais d'abord et je vous remercierai énormément si vous pouvez le faire mais n'hésitez pas à partager commenter liker cette vidéo et vous abonner à mon compte car ça remercierait énormément tout le travail que j'ai fourni sur cette vidéo enfin bon le message est passé maintenant voici la surprise je vais offrir un maillot de la coupe du monde de rugby de l'équipe de France à un des abonnés qui aura commenté partager cette vidéo donc je vous attends nombreux en commentaire dites moi ce que vous pensez de la vidéo et que vous participez et n'hésitez pas à vous abonner à mon compte sur les autres réseaux car c'est certainement là-bas que j'annoncerai le gagnant de ce maillot merci à tous et vive le rugby et vive le rugby et vive le rugby et vive le rugby merci à tous